Dans cet épisode de mes bricolos, on va faire le point sur la marque de voiture marocaine Néo Motors qui, à mon avis, elle a un peu plus d'un an d'existence. Enfin, elle a été annoncée il y a un peu plus d'un an. Moi, je sais que j'en avais entendu parler fin 2022, début 2023. Ce qui est sûr, c'est que je l'avais découvert en vrai. Vous pouvez la regarder en détail au J-Tex de Marrakech il y a tout juste un an. Je m'étais même entretenu avec Nassim qui est le cofondateur de cette marque de voiture. Donc, cet épisode de mes bricolos, c'est un peu un épisode bilan. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment la marque a évolué ? Est-ce que les objectifs ont été atteints ? On va un petit peu faire le point sur cette marque Néo Motors, ce qui est quand même une fierté nationale. Il faut le savoir. En tant que Marocain, on est content de se dire qu'on a une marque de voiture marocaine. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis un an ? C'est ce qu'on va découvrir dans cet épisode de mes bricolos. On se retrouve tout de suite en couleur pour en discuter les amis. A tout de suite. Petite introduction avec ce petit son. Tu vois, inspiration marocaine, évidemment. Évidemment, les avis, parce qu'on est au Maroc. Salam alaykoum. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mes bricolos. Épisode numéro 46 de la saison 4. Comment vont mes bricologistes préférés ? Comment ça va, les copains ? J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. Moi, ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver. C'est notre petit rituel hebdomadaire. Pour ceux qui ne le savent pas, abonnez-vous. On se retrouve chaque mercredi à 17h en GMT. C'est le moment où, justement, on se pose. On se prépare un petit peu de détails. On se met bien comme il faut, corne de gazelle, tout comme il faut. On allume la télé et on papote ensemble sur les dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. Alors, moi-même, pourquoi quand je me dis, voilà, on va parler de Néomotor, c'est intéressant. Il s'est passé plein de choses. Je sais que j'avais vu des interviews de Nassim, de différentes présentations. J'avais suivi l'évolution, mais j'attendais. J'attendais un an pour pouvoir en discuter, histoire de faire un petit peu le point. Alors, pourquoi ce projet m'intéresse ? Parce que je suis designer, designer professionnel installé à Marrakech, au Maroc. Donc, c'est vraiment un sujet qui me passionne de par le fait qu'on parle de design transport. Quand on parle de voiture, d'un véhicule, on parle de design transport. Donc, déjà, sur le principe, ça m'intéresse. On a déjà parlé dans ces épisodes de mes bricolos de plusieurs voitures qui ont été présentées. La Oli, on a parlé du Cybertruck de Tesla. On a parlé de pas mal de choses, justement, en essayant d'avoir une analyse sur le produit. Et on a parlé aussi, dans ces épisodes de mes bricolos, on a parlé de Néomotor. C'est ça, c'est donc une photo que j'avais prise lors du J-Tex de Casablanca il y a un an. Regardez, épisode, c'est bien de les numéroter. Comme ça, on sait au moins, on peut faire... C'est ça, le but de ces épisodes de mes bricolos. Ça a aussi valeur d'archive. C'est-à-dire que quand on veut revenir en arrière, qu'on veut savoir un peu ce qu'on a dit à l'époque, c'est facile. Épisode numéro 41 de la saison 3. Là, on est à l'épisode numéro 46. Donc, voilà, c'est cohérent. Ça fait quelques semaines de plus, mais ça fait un an, on va dire, que j'avais préparé cet épisode. J'avais tourné cet épisode de mes bricolos que j'ai revu à l'occasion pour justement préparer ce nouvel épisode de mes bricolos. Donc, effectivement, j'étais allé au J-Tex de Marrakech. J'avais regardé en détail ce produit. J'avais vu vraiment les différentes caractéristiques de ce véhicule. Je m'étais entretenu avec Nassim. Je m'étais entretenu avec des ingénieurs et des techniciens qui étaient présents sur place pour parler du produit, des commerciaux. Enfin, moi, un peu tout le monde. C'était très intéressant. On pouvait sentir, et c'est ce que j'explique, une fierté nationale. C'est-à-dire, avant tout, cette marque, il faut bien le comprendre, C'est une marque qui réveille pour tous les Marocains cette sensation de se dire, il y a un rayonnement international, que le Maroc fait des choses, produit des choses, va vers l'innovation, va vers l'innovation technologique, va aussi vers justement cette prise de risque pour lancer une marque de voiture. Parce qu'on sait à quel point, en tout cas moi, ayant fait des études en design produit, design industriel, je peux vous promettre que je suis totalement au courant de la complexité, de l'énergie, de la connaissance et de l'argent nécessaires pour développer, pour lancer une marque de voiture. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir des a priori. On pouvait se dire, tiens, quand ils ont lancé cette marque, est-ce qu'elle va vraiment voir le jour ? Est-ce que ça va être encore une annonce qui est faite et finalement, rien ne va se passer ? Eh bien, force est de constater que cette marque existe toujours un an après et justement, c'est ce qu'on va voir. Alors, juste pour faire un point de ma découverte à l'époque de cette voiture, de toute façon, vous pouvez aller revoir l'épisode, mais très brièvement, je m'étais rendu compte sur place que la voiture était plus intéressante que sur photo. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on regarde le véhicule, il n'est pas très photogénique. C'est vrai. Les proportions, il y a quelque chose dans la... En tout cas, c'est dans la photo, c'est assez plat. On sent qu'il y a une esthétique assez rudimentaire. Mais ce dont je m'étais rendu compte en la découvrant en vrai, c'est qu'en fait, elle a une bonne bouille. Elle est sympathique, cette voiture. Je vous promets. C'est-à-dire que les photos ne permettent pas de se rendre compte du produit. Moi, depuis un an, j'ai vu quelques néomotors se rouler dans les rues de Marrakech. Ça m'est arrivé rarement. J'en ai vu une, je crois que j'étais à Rabat. J'en ai vu une deux fois à Marrakech. On les reconnaît. Elles se distinguent. Alors, évidemment, c'est un peu atypique, c'est différent. La forme est assez, je vous dis, rudimentaire. Mais il y a un côté ludique, il y a un côté affectueux. Et il y a aussi une esthétique qui transmet cette idée de robustesse, de fiabilité. Ce qui est intéressant parce que quand tu lances une marque de voiture, c'est ton premier modèle. Tu as envie de te distinguer de ce qui existe. Et tu as envie aussi de faire un véhicule fiable et robuste. Facilement identifiable. Et c'est ce qui se passe quand vous la voyez autour de, dans les rues de Marrakech, par exemple, à côté de voitures plus traditionnelles. C'est vrai qu'on la distingue. D'accord ? Maintenant, les goûts et les couleurs, voilà, ça se discute. Je veux dire, chacun pense un peu ce qu'il veut. C'est vrai qu'elle n'est pas extrêmement, j'allais dire, a priori attrayante. Maintenant, je vous promets, et c'est pas, c'est vraiment sincère. Quand on la voit en vrai, elle est plus, elle est plus intéressante. Alors, au niveau de la ligne, c'est clair qu'il n'y a pas eu d'évolution. J'ai remarqué. Donc, je suis allé sur le, sur le site de Neomotors un petit peu pour découvrir le véhicule. Il n'y a pas eu d'évolution. La seule chose que j'ai remarqué, c'est dans la, sur le, sur la face avant du véhicule. En fait, cette forme-là qui était à l'époque, quand on la, quand on la voyait, elle était fermée. C'est-à-dire, moi, je l'avais découverte dans ce coloris au G-Tex de Marrakech et je voyais que cette ouverture était fermée. La seule chose que j'ai remarqué de différent au bout d'un an, c'est qu'il n'y a eu aucune modification de style. On est toujours sur exactement le même véhicule. On a juste cette ouverture, cette espèce d'aération sur la, sur la partie avant du véhicule. Bon, ben voilà, c'est tout ce que j'ai, c'est tout ce que j'ai remarqué. Sinon, on est sur un véhicule qui est identique à celui que j'avais vu il y a un an. Je pensais qu'ils allaient, qu'ils allaient avoir une évolution esthétique. Maintenant, je comprends, même si on est sur une carrosserie en, en fibre de verre, résine, fibre de verre. Donc, ça veut dire que c'est faire les... En fait, c'est plus facile que quand tu es de l'emboutissage et que c'est de l'aluminium ou du métal que tu dois emboutir. C'est aussi plus léger. Donc, on peut faire des moules en bois. C'est ce que j'expliquais dans l'épisode précédent, enfin dans l'épisode de l'année dernière. Donc, ça permet de plus facilement fabriquer des moules et donc de plus facilement fabriquer les différentes parties du véhicule. Mais maintenant, c'est vrai qu'à chaque fois, refaire un moule, etc., etc., c'est pas évident. Je pense qu'il va y avoir une évolution. Je pense qu'ils vont faire évoluer le véhicule sur cette base-là, sur ce châssis-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que, bon, on a le véhicule qui est là, qui existe. C'est aussi la volonté de s'inscrire dans une continuité. Ce que je peux comprendre, on essaye d'abord de garantir cette fiabilité, cette robustesse. Donc, je peux comprendre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on remarque quand on voit les différentes caractéristiques du véhicule. Alors, on va les voir plus en détail. Il y a deux modèles qui existent, le 3 cylindres et le 4 cylindres. Je suis très content qu'ils n'aient pas commencé par une voiture électrique parce que là, ça aurait été vraiment très compliqué. C'est très bien qu'ils aient commencé par des moteurs thermiques au début, histoire de garantir cette fiabilité. C'est vraiment ce qui est demandé au Maroc par les usagers marocains, par les clients marocains. C'est d'abord et avant tout la fiabilité. Et c'est ça qui me plaît, c'est qu'on n'est pas parti sur un véhicule show-off type Ferrari qui coûte des millions et que personne ne peut s'acheter. Certes, qui en termes d'image rayonne et en met plein la vue. Mais finalement, c'est tout ce que ça permet de faire. Ou sur un véhicule avec une technologie trop compliquée qu'on ne maîtrise pas, qui n'est pas encore totalement maîtrisée. Et donc, on est vraiment sur des effets d'annonce. Et même si ces technologies peuvent être, on va dire, on peut se projeter dans le futur en se disant, ouais, ça va être des technologies qui peuvent être adoptées plus tard. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a envie, quand la marque se lance, on a envie de se dire, voilà, elle garantit la fiabilité, la robustesse, l'efficacité. Et quand on voit les caractéristiques du véhicule, c'est complètement ça. Il y a très peu d'électronique. On est sur vraiment un moteur qu'on peut facilement n'importe quel garagiste. Je veux dire, tu es paumé au milieu du désert, je ne sais pas, de la région des Kem Kem. Tu vas voir n'importe quel garagiste dans le coin. Le mec, il est capable de te réparer cette voiture hyper facilement parce que les mecs, ils sont imbattables dans ce domaine-là. Donc, cette idée de robustesse, cette fiabilité, je pense que c'était le bon pari avec un véhicule, un véhicule grand public. Je vous dis, une bonne bouille, ludique, facilement appropriable, facilement utilisable et personnalisable. Alors, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'on est sur un véhicule multiple. Et l'approche, c'était peut-être de ne pas faire un véhicule pour 3% de la population marocaine qui peut avoir les moyens de se l'acheter, mais un véhicule pour tout le monde. Et c'est là où la fierté nationale résonne parce qu'on est sur quelque chose. Et d'ailleurs, on le voit. Alors, ça aussi, c'est une chose qui a évolué, je voulais vous le dire, c'est que Neomotor, ça fait son site Internet, c'est pas rien. Donc, ils ont fait leur site Internet depuis et leur site Internet est assez bien fait. Donc, on voit bien cette fierté nationale, cette reconnaissance royale. Donc, on voit bien que le produit a cette ambition-là. Alors, le site Internet, j'en parlais parce qu'il est possible de configurer votre voiture. Et je pense que, en fait, la vraie valeur ajoutée de cette marque de voiture, c'est sa capacité à pouvoir être configurée, que vous puissiez l'acheter sur commande. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'au Maroc, on est un petit peu, par exemple, si vous voulez vous acheter une voiture, n'importe laquelle, ce sont des modèles qui sont faits. Il est quasiment impossible pour vous de commander un modèle spécifique et personnalisé, comme ce qui peut se passer en Europe. Moi, par exemple, il y a quelques années, j'ai acheté une Volvo. Ce petit SUV compact, ce sont des modèles qui sont sélectionnés, choisis. Vous n'avez aucune possibilité de les personnaliser. Alors, ça paraît pour ceux qui regardent ces épisodes de mes bricolos qui sont à l'étranger. Vous dites que c'est complètement dingue, mais c'est ce qui se passe. Donc, vous êtes obligé de vous acheter les modèles qui sont dans la plupart des cas. Sinon, ça vous coûte une fortune de la commander. Et il faut attendre quasiment six mois, un an pour la recevoir. Donc, moi, je me retrouve avec une Volvo à Marrakech avec un toit vitré sur la totalité. Alors, quand tu vis en Suède, en Norvège ou en Finlande, je comprends le principe. Tu vois, tu es en Suède, tu as cette espèce d'ouvrant. Mais quand tu vis à Marrakech, je crois, moi, tu n'as pas du tout envie d'avoir un toit en verre. Tu vois ce que je veux dire ? C'est le problème. Et je n'ai pas pu choisir mon modèle puisqu'il était vendu comme ça. Donc, c'est le gros problème du Maroc quand on... Des constructeurs et des constructeurs qui sont à l'étranger. Et quand on souhaite acheter un véhicule. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, avec ce système de personnalisation, et comme c'est une marque marocaine, vous pouvez vraiment personnaliser votre voiture. Alors, je suis allé sur le site, c'est encore un peu rudimentaire. Moi, je comprends. Il faut bien comprendre que le mec, il commence à mettre en place le système. Je suis même sûr que si vous allez directement à l'usine, que vous allez dans les agences, enfin, dans les différents showrooms, je suis sûr que vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez même discuter un peu plus des différents types de personnalisation que vous voulez. Mais déjà, les personnalisations qui sont proposées sont pas mal. Et d'ailleurs, j'ai entendu des vidéos, des interviews de Nassim, où il disait, voilà, le principe, c'est que vous pouvez avoir avec Artop, sans Artop. Vous pouvez avoir une partie avec l'avant, les jantes, la peinture, l'intérieur, le type de cuir, biton ou pas. En fait, il y a vraiment cette idée de, écoutez, voilà, nous, ce que ça permet de faire, le fait d'être une marque marocaine, c'est de vous proposer une voiture qu'on peut complètement personnaliser. Et donc, ça, c'est vraiment pas mal. Moi, je trouve que c'est pas mal. Et c'est quelque chose qui permet de se différencier du marché existant. Bon, maintenant, est-ce que c'est ce qui va garantir le succès de la marque ? Je ne sais pas. On va voir. C'est surtout le prix. Le prix et les options et les accessoires qui sont proposés pour ce prix-là. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, ils ont mis le paquet. Et on a effectivement, vous savez, comme ce qui était prévu, il me l'avait dit à l'époque, une unité de fabrication de 5000 mètres carrés. Alors, ils avaient annoncé pour l'année 2024 une production de 3000 véhicules. Je m'en souviens, j'ai revérifié. Je pense qu'on ne sera pas dans les 3000 véhicules dans l'année. Alors après, peut-être, on n'est pas encore fin 2024. On verra. On fera peut-être un épisode de mes bricolos à la fin de l'année pour en discuter. Mais j'ai l'impression qu'on ne va pas atteindre cet objectif. Je pense qu'on va être plutôt aux alentours des 500 000 véhicules qui vont être produits dans l'année. Ce qui est déjà une performance. C'est-à-dire, moi, je comprends, on va annoncer 3000 véhicules parce que sur le plan de la communication, c'est une bonne façon de dire que c'est sérieux. Et après, évidemment, on peut revoir à la baisse. Mais ce qui est énorme, il faut bien comprendre que lancer une unité de production et une chaîne de production, une chaîne d'assemblage, ce n'est pas évident, c'est compliqué. Et c'est souvent ce qui est très compliqué. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans un épisode de mes bricolos, on avait entendu Elon Musk parler de Tesla et du lancement du Cybertruck. Il dit dessiner la voiture, faire tout ce travail de conception en amont, c'est d'une simplicité. Et c'est d'ailleurs là où on prend du plaisir. Mais quand il s'agit de passer à la fabrication et à la mise en production, c'est là que tout se complique. Donc déjà, être capable de sortir entre 500 et 1000 véhicules dans l'année 2024, c'est une réussite. En tout cas, ils ont l'unité de production. Maintenant, c'est de l'assemblage. C'est-à-dire aujourd'hui, Neomotor, ce n'est pas une marque qui fabrique des voitures. C'est une marque qui assemble une voiture. Il travaille avec plusieurs sous-traitants. Je crois qu'il avait annoncé une soixantaine de sous-traitants qui sont par contre installés au Maroc et qui fabriquent les différentes pièces au Maroc. Donc les pièces sont fabriquées au Maroc, les éléments sont fabriqués au Maroc et Neomotor s'occupe d'assembler, dans leur ligne de production, d'assembler ces pièces qui sont fabriquées au Maroc. Donc c'est un assembleur. Mais ce qui est logique aujourd'hui, c'est-à-dire, encore une fois, ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut critiquer la marque puisque comme c'est une nouvelle marque, c'est rassurant. Une marque qui comprend l'enjeu, qui co-développe le produit, qui réfléchit de façon cohérente, avec du bon sens sur l'évolution de la marque, qui va assembler un véhicule, qui parie sur la fiabilité. En tout cas, moi, d'un point de vue extérieur, je n'ai aucun lien avec Neomotors. J'ai rencontré Nassim, je lui ai posé les questions. J'ai rencontré des techniciens et des ingénieurs, je leur ai posé des questions. Mais je vous garantis, je n'ai aucun lien avec Neomotors. Vraiment, je le vois comme un professionnel du design qui s'intéresse à un projet, comme j'ai pu faire sur tous ces épisodes de mes bricolos. Et honnêtement, c'est rassurant. C'est-à-dire, c'est exactement ce qu'il faut faire pour être un acteur majeur dans 10 ans, dans 10, 15 ans. C'est-à-dire, ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont en train de construire leur fondation. Et les fondations doivent être sur l'expérience, solutionner des problèmes. Et puis, petit à petit, c'est là que le projet va se développer et c'est là où il va prendre de l'ampleur. Et c'est sur ses acquis qu'il va pouvoir se construire. On est sur un projet de 10, 15 ans. Mais déjà, quand je vois comment les choses ont été mises en place depuis un an, je trouve que c'est très rassurant. Et c'est une marque saine et c'est un projet sain qui n'est pas un projet simplement d'annonce. D'ailleurs, un autre élément qui est très intéressant, ce sont les showrooms. Alors, maintenant, il a commencé à lancer, ils ont commencé à proposer des showrooms un peu dans tout le Maroc associés à, vous allez voir, c'est plutôt amusant, associés à Speedy. Speedy, cette chaîne de réparation de voitures. Et ils se sont associés à eux, qui ont un réseau, donc Speedy a un réseau dans tout le Maroc, ils se sont associés à eux pour faire un showroom qui est collé au Speedy, donc qui est sur le, on va dire, sur le garage, ou en tout cas, je ne sais pas moi, sur le parking de Speedy. Et ils ont développé leur showroom. Encore une fois, les gars, mais on ne peut pas critiquer ça. C'est très intelligent de faire ça, de s'associer avec une marque de, on va dire, de réparation, entretien de voitures. C'est très intelligent. Tu vas entretenir ta voiture, tu vas chez Speedy, boum, tu passes à côté de Neo Motors. Neo Motors, comme ça, ça leur permet d'avoir déjà des locaux absolument partout au Maroc, sur lesquels ils peuvent monter leur petit module showroom juste à proximité et montrer leur voiture. C'est encore une bonne façon de voir les choses. Alors, bien sûr, les mauvaises langues diront, non, ce n'est pas un fabricant, c'est un assembleur. Oui, c'est vrai. Non, mais ces showrooms, c'est dans les parkings de Speedy. Oui, mais c'est comme ça qu'on développe. C'est comme ça que les choses se mettent en place. C'est comme ça que le projet plante l'ampleur. C'est-à-dire, c'est ce qui garantit, c'est ce qui permet de comprendre que ce projet est sain. C'est-à-dire, il suit une logique d'évolution qui est mesurée, qui n'est pas, je veux dire, tellement ambitieuse que les objectifs ne pourront jamais être atteints. On est sur quelque chose de fiable. Un moteur thermique, une petite voiture avec peu d'électronique, efficace, ludique et solide, sur un châssis connu et reconnu, solide, structurellement efficace. On est sur la fiabilité, on est sur la robustesse, on est sur un objet logique, on est sur un objet dans lequel il y a une dimension de fierté nationale qui est évidente et on va y venir. Et on est sur une évolution à la fois sur le plan commercial et le plan technique totalement de fabrication, j'allais dire, et d'assemblage qui est totalement cohérent. C'est vraiment, cet épisode de Mébricolo permet de mettre en avant ça, de vraiment parler de ça spécifiquement, d'accord ? Et donc là, on va parler des prix. Donc là, on arrive sur deux véhicules qui sont des véhicules essence. C'est bien, tant mieux. C'est plus facile, ça demande moins d'entretien. Les moteurs diesel, ça demande beaucoup d'entretien. Pour vous donner un ordre d'idée, mon ancien véhicule était un diesel. Ça me coûtait 2 500 dirhams à chaque fois que je faisais une révision. Là, aujourd'hui, avec un véhicule bien mieux, plus cher, mais qui est essence, j'ai 8 100 dirhams d'entretien. 80 euros, si tu veux. Donc tu passes de 250 euros à 80 euros, de 2 500 dirhams à 8 100 dirhams. Donc c'est pas rien. Donc c'est bien au niveau de l'entretien. Encore une fois, de la fiabilité et tout ça, on est sur quelque chose de très bien. Les moteurs diesel sont très fiables, c'est pas le problème. Mais en termes d'entretien, c'est quand même plus facile. 82 chevaux, 115 chevaux, ok, 113 chevaux, pardon. On est sur des petits moteurs qui sont connus, qui sont reconnus. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir les caractéristiques, c'est-à-dire les options. Et là, effectivement, c'est un peu pauvre. C'est-à-dire, on est sur un véhicule où il y a peu d'options. Alors, on a les fondamentaux, l'ABS, le SP, etc. On n'a pas d'airbag. Alors, est-ce que le site s'est trompé ? On n'a pas d'airbag. Les éléments de sécurité, il n'y en a pas vraiment beaucoup. Donc, c'est quand même un peu dommage. Je pense que l'aspect... Autant, je pense qu'il y a certaines options qui sont inutiles, mais autant sur lesquelles je me dis, bon, je n'ai pas de rétroviseur électrique. Ouais, je m'en fous, ce n'est pas très grave, je le fais à la main, tu vois. Ce n'est pas... Je ne vais pas chialer parce que je n'ai pas un rétroviseur électrique. Mais par contre, un airbag, airbag latéraux et tout, là, quand même, je... Voilà, c'est un peu dommage. Mais bon, on est sur un véhicule quand même qui a 185 000 dirhams. Bon, 185 000 dirhams, tu t'attends quand même à certaines options. Donc ça, c'est le site, qui est le site moteur.ma. C'est là où moi, quand je souhaite changer de véhicule, c'est rare, c'est tous les 10 ans. C'est là que je vais pour un petit peu regarder ce qui se passe. Donc quand on voit la concurrence, on a le Dacia Sandero Stepway à 172 000 dirhams. On a quand même beaucoup plus d'options. Et on est sur un véhicule aussi qui est réputé pour être robuste, fiable, etc. Bon, mais maintenant, voilà, ce qui fait la différence, c'est que... Oui, on est sur un véhicule qui aussi a une gueule très sympa. Le dernier Stepway de... Le dernier Sandero Stepway de Dacia a une bonne gueule. Je trouve que la marque a vachement bien évolué. C'est très intéressant la façon dont ils ont fait évoluer cette marque. Maintenant, on sait qui est derrière Dacia. Donc c'est ce qui permet de garantir le succès de cette marque. Mais cette marque, c'est vraiment très intéressant la façon dont ils évoluaient parce qu'ils ont vraiment bien compris les stratégies à adopter. mais on est sur un bon véhicule moins cher que la Néomotors. Et c'est là où est-ce que la fibre nationale va pousser le consommateur marocain à aller plus vers la Néomotors que vers la Dacia. Ou alors, on a aussi ce véhicule, une autre marque. On est sur la Cherie Tiggo. Alors là, on est exactement dans la même gamme de prix. Bon, ben voilà, on est sur 189 000 dirhams. On est sur un petit SUV compact qui a encore plus d'options que la Dacia. Voilà, donc c'est compliqué parce que sur le marché, on est sur un marché qui est quand même assez compétitif. Donc quand tu vois les caractéristiques du véhicule, voire le véhicule en lui-même, bon, tu te dis, voilà, tu es consommateur marocain, tu te dis, est-ce que vraiment je vais partir là-dessus ? Tu vois, et c'est vrai que la question peut se poser. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que vous n'aurez pas le même service assistance, possibilité de personnalisation en prenant une Dacia ou en prenant l'autre voiture dont je vous ai parlé. C'est vrai qu'en prenant la Néomotors, vous avez un accompagnement. C'est une entreprise marocaine basée au Maroc avec l'unité de production et d'assemblage, la chaîne d'assemblage qui est au Maroc. Donc ce qui veut dire que vous avez cet accompagnement et vous pouvez aller les voir, vous pourrez personnaliser votre voiture, suivre l'évolution, voir comment ça se passe, facilement changer des pièces. Ça ne coûtera pas cher parce que vous n'avez pas d'import dessus. Donc voilà, oui, aujourd'hui, le véhicule est plus cher. Le véhicule est un peu cher par rapport aux options. Oui, aujourd'hui, on est quand même sur un marché très compétitif et la voiture ne l'est pas. Maintenant, on accompagne une marque marocaine qui se développe, qui reste... C'est vrai que c'est un véhicule qu'on aurait voulu moins cher, mais c'est un produit marocain qui reste fiable. C'est un produit marocain qui se veut justement être à côté de vous, à proximité, donc vous suivre dans votre évolution et avoir la possibilité de pouvoir être personnalisable, ajustable, réparable facilement. Et je pense qu'en achetant ce véhicule à ce prix-là, c'est ce que vous achetez aussi derrière. C'est tout ce service et cet accompagnement. Donc, en fait, au final, si vous étiez venu voir cet épisode de Mes Bricolos en vous attendant à ce que je démonte le projet, en disant que ce n'est pas possible, etc. Non, c'est un projet marocain. Il faut bien comprendre que c'est aussi, moi, ce que je cherche à faire, c'est encourager cette dynamique-là, cette dynamique d'innovation, cette dynamique d'entrepreneuriat au Maroc. Et c'est vrai que le Maroc se bouge beaucoup. Il y a énormément de choses qui se passent dans plein de domaines. Et donc, c'est aussi encourager cette démarche. Alors oui, je ne suis pas fanatique du style du véhicule, évidemment. Même si je le trouve ludique, amusant et sympa, il n'y a pas une ligne qui est super intéressante. C'est dommage que cette voiture soit faite en résine, en fibre de verre et en résine, que ce soit justement... C'est dommage. Vous voyez ce que je veux dire ? Maintenant, il y a aussi des avantages avec ce type de matériaux. Donc, il y a plein de choses à prendre en considération. Et maintenant, ce qui est sûr, c'est que la façon d'opérer, l'évolution, les choix stratégiques qui sont faits sont bons et permettent de poser les bases d'une marque de voiture saine. Voilà. Et c'est là-dessus que je veux terminer, parce que pour moi, c'est le plus important, c'est de comprendre ça. C'est que ce qui est en train d'évoluer, ce qui est en train d'être fait est sain. Et je vois cette marque évoluer. Elle ne va pas s'arrêter. Elle va évoluer. Elle va continuer à se développer. Je suis très impatient de voir le prochain véhicule de Neomotors. Mais maintenant, ce véhicule, c'est un peu comme une... Ça serait quasiment un achat d'une pièce de collection. Parce que comme elle va évoluer, c'est le premier véhicule de la marque. Donc, c'est intéressant de la voir comme étant la pièce à collectionner. Après, il faut avoir 200 000 dirhams, 20 000 euros pour l'acheter. Ce n'est pas donné non plus. On l'a vu. C'est un peu tout ça qu'il faut prendre en compte. J'espère que cet épisode de Mes Bricolos vous a plu. Il ne reste plus que 4 épisodes avant la fin de cette saison. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour discuter, pour commenter les dernières actualités du design. J'ai plein de choses super intéressantes à partager avec vous sur ces prochains épisodes. Donc, abonnez-vous, les gars. C'est le moment de vous abonner. Et puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Alors, je vais mettre à gauche et à droite. Ça va s'ouvrir. Non, là, je vais le mettre de ce côté-là. Va s'ouvrir l'épisode de l'année dernière. Donc, comme ça, vous pourrez aller le voir et le consulter. et puis, vous pouvez toujours cliquer sur ma petite tête si vous ne l'avez pas encore fait pour vous abonner. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Slama à tous, à la semaine prochaine.